Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Les Wemax ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'Eden Zero. Comme vous le savez, l'anime a repris avec la saison 2. Si vous n'avez pas commencé cette saison, c'est le moment. Parce que là on est en plein fight. On est déjà contre les Element 4. On reprend du coup avec un résumé. N'hésitez pas à aller voir nous. La petite review de l'épisode 1 qui est là. Qui fait bien plaisir. Qui n'a pas fait beaucoup de spectateurs. Beaucoup d'émules, beaucoup de passionnés. Ce qui est très étonnant. Parce que la saison 2 était plutôt attendue. On va voir ce que nous donne l'épisode 2 du coup. Le partenaire de la chaîne MaBorne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade. Pinkab, Flipper et BabiFoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque. Garanti 100% français. Allez on retourne à la vidéo. Bah oui on va voir ce que ça donne. On compte sur vous pour partager, monter les vues, vous abonner. Parce que malheureusement si on stagne à des vues très très faibles. Bah il y a des chances que ça s'arrête. Mais bon ça c'est vous qui serez décideurs. Voilà. Donc on compte sur vous. Partagez en masse. Toujours est-il qu'effectivement, bon tu l'as dit, résumer tout ça. Est-ce qu'on a besoin de répéter ce qui s'est passé ? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez vu la revue de l'épisode 1 de toute manière. L'opening ne change pas. Par contre ce qui est nouveau c'est l'ending. que vous aurez en fin de vidéo. On vous en parlera rapidement. Qui s'était fait entendre dans la fin de l'épisode 1. Mais on n'avait pas vu d'images. Là cette fois on a des images. On pourra en parler. Le titre de cet épisode du coup c'est bien Element Fort. On le voit sur les planètes qui sont alignées. Il y a une éclipse apparemment visiblement. Du coup il y a les trois infiltrés qui veulent faire ce qu'ils veulent dans le vaisseau spatial. Les Eden 0 évidemment. Les communications en plus de ça de nos chères 4 étoiles sont coupées. Donc coupées entre l'Eden 0, cet hélicoptère ou cet avion qui passe au dessus. Et que vous entendez très certainement. Mais également coupées avec ce qui se passe sur Belial Gore. Du coup c'est un peu compliqué. Il va falloir rétablir tout ça. Et c'est là que Witch se dresse devant le groupe d'intrus. Ouh là là. Ouais. Elle fait la belle gosse. Il n'y a pas d'autre terme. Elle fait la belle gosse. Elle part les balles de Cess. Il y a l'air à fond sur elle. Ouais c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es là pour tuer des gens ? Moi il m'a fait penser à toi. Il t'a fait penser à moi ? Pas du tout. Je me suis dit le gars il est là. Il voit Witch. Dans un moment pareil. Dans un moment qui est par propos. Non ça va pas que j'ai le sens du timing. Ça y est le gars il est grand. C'est lui. D'ailleurs si vous voulez plébisciter. Je ne sais pas si la saison 2 est déjà doublée. Très certainement vu que c'est diffusé en streaming. Mais si vous voulez plébisciter un doublage. Il y a moyen. Vous dites les Waymax. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ok. Bah écoute pourquoi pas. En tout cas Witch elle continue. Du coup elle lève le limiteur. Le vrai. Et elle active. Ça. Battledress. J'ai trouvé l'animation. A chier. Tu m'attendais à un truc un peu stylé. C'était simple. Battledress. Excusez moi. Une saison 1. Où on ne savait pas qu'elles pouvaient se battre les étoiles brillantes. Là on te dit c'est des folles. Elles ont une battledress. Elles se dressent devant des ennemis. Tu te dis. Vas-y. Ouais. On savait. Tronso fais moi un truc. On savait que Sister et puis qui ça d'autre ? Valkyrie savaient se battre. Aramit on ne l'a jamais vu. On l'a vu pianoter et tout ça. Et Witch c'est vrai qu'on ne savait pas. Mais c'est vrai que là le tout début de l'épisode ce n'est pas l'animation de dingue. Effectivement. EDF. Elle s'est branchée à EDF. Ça brille. Tu fais oh là là. Et puis d'un coup elle apparaît avec un truc et tout. Ils auraient pu nous faire une animation genre. Je ne sais pas un truc pseudo humain artificielle. Pseudo informatique. Pseudo transfo. Qu'on peut avoir dans les trucs de Magica. Tout ça. Non. C'était sommaire. J'étais déçu en fait. Je me suis dit. Nous qui disions dans le dernier épisode que c'était plutôt pas mal niveau animation. J'espère que la suite de cet épisode n'est pas le reflet de ce que je viens de voir. Ouais. Après aussi il y a un truc à prendre en compte quand tu regardes des animés. Très souvent ce qui se passe c'est que l'épisode 2 est produit en même temps que l'épisode 1. Sauf que c'est une team différente. Et très souvent l'épisode 1 il y a toute la qualité dessus et l'épisode 2 ça descend de ouf avant de remonter avec d'autres épisodes etc. C'est sur quasiment toutes les séries. C'est certainement que ça s'est passé. Ouais. J'espère en tout cas. En tout cas Armit nous dit que Witch va leur faire gagner du temps pendant qu'elle tente de remettre les communications en place. L'assault Witch Online est connecté. Et puis on voit quelque chose que nous lecteurs du manga on savait mais qu'on avait peut-être oublié. Elle peut utiliser les différents éléments en fait. Ce qui va en plus faire écho au titre de l'épisode mais également aux éléments de force qu'on verra un peu plus tard. Maria on lui découvre une sacrée souplesse. Franchement c'est la Elastic Woman. C'est Women on dit normalement en anglais. Et c'est comment il s'appelle l'homme élastique dans les 4 fantastiques. C'est ça ? Je ne sais plus son nom. En fait c'est ça. Donc ouais donc très certainement Fort Aspie. On en faudrait demander un mâche mâche mais après je ne sais pas trop. En tout cas Witch on a l'impression qu'elle utiliserait une sorte de magie. Je dis waouh mais non en fait. C'est d'après Armit c'est de l'éther qu'elle utilise. Mais elle s'en sert comme de la magie. Parce que Witch c'est aussi une sorcière en traduction littérale. Ceci explique cela aussi. Il y a une usurpation. Pas d'identité mais une usurpation d'utilisation. D'utilisation de l'éther effectivement. Elle peut changer d'élément en combat ce qui est très très pratique. Et avec son lightning hater du coup elle latte les 3 intrus. Ça a été super rapide. Et on nous dit qu'elle a le titre de sorcière d'acier. On comprend pourquoi vu que c'est une sorcière. Et elle est en acier. C'est une ambroïde en fait. Moi ça c'est fait. Et je pense qu'elle n'est pas contente en fait. C'est à dire sorcière d'acier ok mais elle a pris un petit peu de sister. Elle a pris un peu du côté SM de sister parce qu'elle n'est pas contente. Et elle strangule les gens avec un talon aiguille sous la gorge. Ça lui a plu sister. Je ne sais pas si vous faites ça chez vous mais... Sister elle était comme ça. Elle était en mode ah ouais. Ouais franchement. Et pendant ce temps là du coup Armit a rétabli la communication. Shiki apprend que tout est résolu dans le vaisseau donc ça va. Et Homela elle pense que ça a été résolu par le pouvoir caché de Moscou. Donc elle n'est pas la seule je pense parmi tous les spectateurs dites nous d'Eden Zero à penser que le bouton de Moscou renferme quelque chose de ouf. Dites nous vous c'est quoi vos théories dans le chat. Parce que nous on ne sait toujours pas. Franchement on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. En tout cas de son côté Shiki il veut rester sur Belial Girl parce qu'il n'a toujours pas digéré le fait qu'on s'attaque à son vaisseau. Donc il dit non c'est bon je vais castaguer des gens et tout. C'est ce qui s'est passé. Et pendant ce temps là Draken lui il balance ses forces spéciales les éléments forts tout en rameutant le peuple aussi. Il dit au peuple ouais ouais allez va vous allez attaquer tous ces gens là il faut retrouver c'est des wanted. C'est wanted dans toute la ville tout le truc. Mais du coup ça nous faut aussi prendre conscience de quelque chose c'est que tous les gens qui sont présents sur Belial Girl en fait ce sont des gens qui ont des dettes à Draken quoi. Envers lui vu que c'était un mesurier donc certainement qu'il les laisse crécher là jusqu'à ce qu'ils remboursent leurs dettes. C'est certainement l'échange qu'il y a avec eux ce qui lui permet d'avoir en fait une armée d'espions pour aller traquer Shiki et les autres qui sont obligés de s'enfuir. Donc ça c'est pas mal malgré tout il fait ça alors qu'il a les éléments forts donc finalement ils sont pris entre deux comment dire ils sont pris en sandwich un peu le groupe de Shiki. Parce qu'on découvre qu'il y a l'eau, le feu, le vent, la terre qui sont sous les ordres de Drakenjo et on découvrira évidemment l'élément de l'eau un peu plus tard dans l'épisode. Armit t'as mis en garde Shiki et les siens je pense qu'ils auraient peut-être mieux fait de l'écouter parce qu'effectivement cette prise en sandwich elle va être délicate. D'autant plus que même si on voit Sibyl on sait pas s'il va tenter quelque chose le gars. Il est frêle, il est vieux, je le sais pas. Il fait de la soupe mais bon tu lui donnes pas non plus d'énormes capacités sur papier pour ce Sibyl là en tout cas comparatement à l'ancien. Je pense qu'il va rester faire de la soupe avec son pigeon mort. Où le pigeon tellement il est en train de crever il va être comme ça il va tomber dans la soupe et pendant qu'il cuisine il se passe quelque chose et il va cuisiner son... C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Bon en tout cas grosse course poursuite, nous l'avons compris. Ils sont wanted donc forcément il faut qu'ils se barrent donc tout le monde se barre près d'un cours d'eau. Et là en fait Wise dit bon il faut qu'on se déguise, il faut qu'on passe incognito parce que ça va être compliqué sinon on va se faire repérer et on est wanted partout. Donc il utilise une appli qui est en fait un dérivé de ce que vous aviez déjà découvert c'est à dire la dress factory dans le vaisseau qui permet de s'habiller et tout. Et du coup il change les apparences et donc lui il a décidé de prendre une apparence vraiment très commune. C'est à dire une femme à moitié à poil. Tout le monde fait ça, il faut savoir. Pinot, il a mis bien Pinot, il a donné une apparence humaine. Il l'a mis bien. Il s'est dit allez tiens toi je te fais plaisir. Homela il l'a mis mal par contre. Non il l'a mis mal. Wise et Pinot du coup c'est les mêmes apparences que ce qu'on avait vu sur Digitalis donc ils sont plutôt contents les deux effectivement. Homela Bikini et Shki, je sais pas, Timpila. Timpila c'est les petites frappes au Japon donc c'est ça. Tokyo Revenger c'est typiquement des Furio et des Timpila donc c'est ça. Et Homela décide du coup de changer elle-même parce que le bikini ça lui va pas d'autant plus que son visage n'ayant pas été changé ça changera rien. Il les reconnaît simplement qu'on va y aller. Il voulait se faire plaisir mais il n'a pas réussi à réfléchir à la stratégie. À joindre l'utile à l'agréable. Du coup elle devient une Aristo et là je me suis dit c'est Rebecca ou c'est Homela en fait ? Ok la robe elle est bien mais après le look rien à dire. Franchement stylé pour combattre je sais pas mais pour être transformé. Bon après je sais pas si elle passe inaperçue quand même. Ouais je suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires mais je suis pas sûr. Pino qui continue toujours de se regarder dans le lac là dans la flaque d'eau parce qu'elle en est mort pour sa forme humaine. Alors je pense que... Elle se regarde dans le cours d'eau mais pas dans la flaque d'eau parce que t'imagines Shki se fait transformer. Elle se regarde dans Shki. Ah ouais bien la tête ! Ouais parce que tu parles de transformation parce que c'est vrai que on a du coup l'un des sbires de Draken. Même une partie de Draken puisqu'il est l'élément de l'eau. A savoir du coup Laguna qui a la faculté de te transformer en flotte dès lors que émane de ton corps quelconque liquide. Puisque ça va être le but où il veut te faire chialer. Des larmes. Des larmes pas quelconque liquide il n'y a pas dit ça parce que quelconque liquide tu peux plus rien faire. Non non. Imagine il se serait mis à sb. Ouais bah voilà c'est fini fini fini. Non non c'est des larmes. S'il y a des larmes en tout cas tout ce qui est lié au lacryma qui... des larmes lacrymales. Des larmes c'est lacrymal même de base. En fait qu'est-ce que tu m'énerves ? C'est quoi cette review ? Si tu pleures tu te transformes en Oshki se transforme en Oshki se transforme en Oshki c'est la merde. Mais en même temps il est trop con parce que la raison pour laquelle il pleure. T'as Pino qui est trop contente elle est là toute kawaii. Et en fait il pleure parce qu'il est content pour elle. J'ai même pas il pleure il n'y a pas un truc dramatique. Il fait oh Pino je suis trop content pour toi. C'est pour ça que le gars le capitaine du vaisseau se fait transformer en Oshki quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais ouais c'est euh... Voilà et du coup comme il a pleuré pour Pino, Pino pleure pour son capitaine. Non mais... Donc elle même se transforme. Donc à un moment donné tu te dis bon bah les deux n'ont servi à rien. Surtout qu'elle a l'IMP. Ils se sont automus. Elle a l'IMP. Moi ça m'a dégoûté. Je me suis dit attends elle a un pouvoir qui peut annuler l'éthergear de l'autre. L'autre son éther c'est quand même de transformer les gens en O. Donc elle aurait pu faire IMP activé. Piu ! Il peut plus utiliser son pouvoir. Non non. Elle s'est fait avoir parce qu'elle a chialé pour l'autre. Ils se sont annulés les deux. Donc c'est au tour du coup de Waze d'entrer en action. Enfin Waze ou plutôt... Je sais pas qu'on me tasse aux cheveux blancs. Et là tu te dis merde c'est fermé. Il s'est fait avoir aussi parce qu'il s'est pris un talon aiguille dans l'IEP. Et du coup ça l'a fait pleurer de douleur le temps d'une seconde. Et transformé en flotte. À ce moment là tu te dis mais c'est tous des cas ça. Il m'a fait délirer Waze. Surtout qu'il traite le gars de Meikoyaro. Donc espèce d'enfoiré maquillé. Alors que le gars il est transformé en meuf tu vois. L'autre il lui rétorque ça. Donc ils sont là à se traiter sur les apparences. Et puis en fait tu vas voir que les apparences sont trompeuses justement. Puisque la tactique de Waze se passait pile dans ce moment là. Donc ça c'est très intéressant. Et un autre truc aussi pour nous qui ne lisions que le manga. Parce qu'il n'y avait pas ces chapitres adaptés en épisodes jusqu'alors. Bah finalement la voix de Laguna c'est exactement la voix avec laquelle je l'ai imaginé dans les trucs. Ouais bah j'étais pas... Plutôt bien vu. Plutôt bien vu finalement. C'est ça. Il aurait pu parler avec une toute autre voix tu vois. Mais il a vraiment ce style de voix. Il parle comme ça et tout. Ouais mais c'est l'habitude des animés des têtes et des faciès. Je pense à mon avis on a associé inconsciemment le truc. En tout cas ça a matché et ça a marché. Homura du coup va rentrer en action pour essayer de compenser la connerie des trois autres à ce moment là. Parce que tu te dis bon faut qu'elle sauve le game. Elle fait pas de chance pour toi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tu te diras bien et tout. Un gars il sort un oignon. Alors moi j'ai une question pour vous les amis. Déjà vous allez exploser le compteur d'abonnement. Mais qui se balade dans la vie avec un oignon dans sa poche. Moi je me suis posé cette question. Ça me turlupine depuis la fin de cet épisode. Qui a un oignon dans sa poche. Ça doit puer de ouf. Ça doit puer ça mais. Après j'ai un élément de réponse sur l'oignon. Mais ça serait vous spoiler. Donc je peux rien dire. Mais oui. Qui se balade avec un putain d'oignon comme ça. En tout cas les tentatives de Laguna sont marrantes. Puisqu'ils tentent de faire genre. Ouais j'avais un ami et tout. On était inséparables et tout. Je l'ai perdu. On voulait devenir les meilleurs sabreurs et tout. Ça marche pas. Il lui raconte toutes les pires conneries du monde. Ça marche pas. Parce que d'ailleurs c'est pas une référence à Zorro de One Piece. Le truc sur le sabreur et tout ça. Ça se demandait. Parce que l'ami sabreur qui est mort. Tout qui est mort. Etc. Moi ça me fait penser à quelque chose. Bon en tout cas. Il les ramasse tous dans une fiole. Vu que tout le monde est tombé. Et là tu te dis. Merde. Les 4 ont été défaits. Qui va venir les aider ? Et bien en fait. Wise. Puisque Wise n'est pas tombé. Je vous ai dit qu'il y avait cette petite mise en scène. De la part de Wise. Mise en scène. Alors là de la grosse balade. Parce que le gars a utilisé son appli. Qui servait juste à utiliser des déguisements. Pour passer une personne normalement en ville. Mais qui va servir en fait. A ce combat là. C'est à dire qu'on s'attendait tous à ce qu'il reparte en ville. Et qu'il passe incognito. Non non. En fait. Ils sont toujours dans ce combat. Mais Wise va passer incognito. En tout cas. Pour ce qui est de son expression faciale. Face à la Gona. En lui faisant croire qu'il a pleuré. En lui faisant croire de surcroît qu'il a été transformé en eau. Il s'est balade à un niveau intersidéral. Ah ouais. C'est là que tu vois qu'il réfléchit vite. Il s'adapte très vite. Et qu'il est intelligent. Parce que l'intelligence c'est la faculté d'adaptation. Là tu l'as vu. Là il s'est dit. Il y a un ennemi. Qu'est-ce que je dois faire ? Ok. Je vais feindre le pleur. Je vais feindre de me transformer en eau. Je vais lui faire croire que. Et ça s'est passé en combien de temps ? Très vite. Top. Et du coup il semble être en mesure de gérer le game. Puisqu'à la fin il se transforme en Kamen Rider. Alias Arsenal. Et là il est triste. Ouais ouais il est triste. Ouais il est triste. Pour applaudir le héros qu'il est. Il n'y a pas de spectateur. Ça ne va pas. Moi par nous évidemment. Par nous. Du coup. Ending sympathique. Du coup il n'y a que Rebecca dedans. Il s'appelle Liné. C'est Asuka du coup qui interprète. Cet ending. Il est plutôt. Sur le ton de l'émotion. J'ai envie de dire. Peut-être que ça collera avec cet arc. On verra. C'est l'art moyen. Ce qu'il va nous donner. C'est l'art moyen. Ça colle du coup avec l'épisode. Truc intéressant. On voit un plan avec les éléments de fort. On en voit plusieurs. On a l'impression qu'ils sont plus que 4 d'ailleurs. On appelle ça éléments de fort. Mais je ne sais pas combien. Pour le moment on a vu que celui de l'eau. Que vont nous donner les autres ? Arrivez-vous à les identifier avec ces images ? Réalisation du coup intéressante. L'animation moins. Mais la réale au moins on peut la noter. Parce que tu as des plans quand même bien choisis je trouve. Surtout les plans sur les yeux et tout ça pour souligner les armes. Réalisation de Hidekiko Kadota qu'on a déjà vu dans Dragon Ball GT. Eh oui. Voilà. Dragon Ball GT. Aussi on a les différences avec le manga que nous propose Sam comme d'habitude. Bisous à toi. On a ce plan de Witch qui est différent avec cette aura dans l'animé. On a aussi également le plan sur Homura qui est différent avec un ajout de flashback dans l'animé. pour rappeler plus ou moins les événements. Même chose. Il y a une scène qui a été rajoutée dans l'animé sur le discours de Laguna. Sur le baillement qui est contagieux. Avec toute cette petite scénette qui est plutôt sympathique. Et on a au niveau de l'apparition d'Arsenal un changement visuel pour Arsenal. Et c'est tout pour cet épisode. Voilà. Un épisode que j'ai plutôt aimé. Le rythme est toujours aussi bon. J'ai trouvé. La Réal tu viens de le dire. C'est le point positif visuellement parlant. L'animation c'est le petit point faible je dirais. Et la bande-son j'ai été surpris parce que j'ai eu des thèmes. Tu vois comme les thèmes de la Battle Dress etc machin au début. J'ai trouvé justement qu'il y avait un côté un peu epicness. Où tu t'attends. Tu vois avec la musique qui t'accompagne pour que ce soit stylé. Mais l'animation n'a pas du tout suivi. Et c'était compliqué en fait. Moi j'avais vraiment deux ambiances en fait. J'avais l'ambiance musicale qui me faisait me dire. Putain ça va être incroyable. Et visuellement je suis dit c'est quand ça l'est en fait. Je suis assez d'accord. Surtout sur l'attaque de Witch avec son lightning je sais plus quoi Eter. Je m'attendais à un truc de ouf. Dans le manga c'était un truc de ouf. Dans le manga tu vois Witch lâcher son attaque. Je crois une peine page ou une demi page. Où elle fout droit les autres. Et tu te dis oh la la elle est capable d'une telle puissance. Là dans l'épisode je ne l'ai pas ressenti en fait. Je me demandais même s'il n'y avait pas une autre attaque. Qu'elle allait lâcher après tu vois. Je n'ai pas ressenti l'attaque finale tu vois. L'attaque éclair Pikachu d'un épisode lambda est meilleur. C'est dommage. C'est dommage. Écoutez on espère que vous avez kiffé ce deuxième épisode. Abonnez vous en masse. Et surtout partagez. Aidez nous à ce que cet épisode fonctionne. Parce que vous êtes les vecteurs. Du maintien. De l'Eden Zero. De l'Eden Zero. C'est ça. Selon. Selon s'il y a du public. Pour se réjouir des épisodes de l'Eden Zero. Si on est là. S'il n'y a pas. On sera moins là. Bah oui. Parce qu'il y a plein d'autres reviews. Il y a notamment Kimetsu no Yaiba. Qui débarque normalement demain. Restez bien sur la chaîne. Et à très vite. Avec nous. Avec qui ? Avec qui ? On est qui déjà ? Avec qui ? Oui Max. Oh ouais les Max. J'aime bien. On s'y t'aime bien. A très vite. Prouve-le-nous et abonne-toi. A prochain.